L'iconique professeur de chant de Star Academy Armand d'Altaï se confie sur son enfance difficile et révèle les graves agissements de son père envers sa sœur aînée. Souvenir d'une enfance douloureuse. Si est-il une des figures iconiques de Star Academy. Professeur de chant durant les trois premières saisons du télécrochet de Téphane, Armand d'Altaï en devient même la directrice, lors de la huitième édition. Si, aujourd'hui, elle se fait plus discrète dans les médias, elle n'a pas participé au retour du programme à l'automne 2022, à bientôt 80 ans, elle continue d'œuvrer et de dispenser son savoir, en privé, à ses élèves. Rencontrée par nos confrères de Libération, qui lui consacrent un portrait dans le numéro de ce mardi 28 février, elle se livre sur sa jeunesse, oscillant entre pauvreté et drames sordides au sein de son foyer. Armand d'Altaï dévoile un drame familial épouvantable dans les colonnes du quotidien, Armand d'Altaï dévoile un peu de son enfance, passée en Syrie. Née à Alep, elle explique avoir beaucoup voyagé en raison du travail de son père officier français. Ses frères et sœurs eux, ont vu le jour dans la capitale syrienne d'Hamas, à Beyrouth au Liban ou encore en Côte d'Ivoire. Mais la professeure de chant ne garde pas de sa jeunesse que des souvenirs de voyage. Elle a effectivement été tristement marquée par un drame familial, qu'elle évoque brièvement, « Mon père a abusé de ma sœur aînée, c'était épouvantable », assure-t-elle confiant que cette dernière a alors coupé les ponts avec leur père durant très très longtemps. Ce n'était pas drôle du tout après ce terrible épisode, le départ de son père pour la guerre d'Indochine, Armand d'Altaï pose ses valises dans le sud de la France, à Marseille, avec sa fratrie. Mais cette fois, si y est-il la pauvreté qui se fait ressentir ? Sa mère, couturière de profession, ayant seule la charge d'élever ses enfants, avec son maigre revenu. Elle nous chauffait avec des boîtes de lait Guigose, avec du gravier dedans et de l'alcool à brûler, rapporte la professeure de chant, qui concède aisément, ce n'était pas drôle du tout. En grandissant, elle trouve refuge dans la musique, d'abord en écoutant Toum Kalsoum, avant de rejoindre le cours d'Irene Lamberton au conservatoire. A lire aussi « J'ai arrêté de boire pour ma fille », Armand d'Altaï parle de son alcoolisme passé. J'ai arrêté de boire pour ma fille », Armand d'Altaï, « J'ai arrêté de boire pour ma fille », Armand d'Altaï, « J'ai arrêté de boire pour ma fille ». J'ai arrêté de boire pour ma fille », Armand d'Altaï, « J'ai arrêté de boire pour ma fille ».